Au cœur de nos paysages agricoles, les mares se font rares. Elles sont pourtant très utiles en servant de points d'abreuvement pour le bétail, de bassins de rétention des eaux en cas de crues ou de fortes précipitations, et de refuges pour la biodiversité. C'est tout un petit monde grouillant de vie qui peuple cet écosystème. C'est l'habitat d'une espèce emblématique aujourd'hui menacée, et qui fait l'objet d'un plan d'action régional pour assurer sa sauvegarde. On l'appelle le roi des mares des prairies, le triton crété. Mesurant de 15 à 18 cm de long, c'est la plus grande des quatre espèces de tritons présentes en Wallonie. On le reconnaît à sa face ventrale parsemée de taches noires. La crête dorsale que le mâle arbore durant la période nuptiale est à l'origine de son nom. Le triton crété est un amphibien particulièrement sensible à la fragmentation de son habitat, à savoir les mares agricoles. Dans le cadre du plan d'action, une nouvelle dynamique s'installe. Un peu partout en Wallonie, des mares sont recréées, pour le triton, mais aussi pour les autres espèces qui vivent dans le même milieu. Vous aussi, vous pouvez y participer. Mais comment réaliser une telle mare ? Voici les étapes à suivre. En premier lieu, il faut analyser le terrain pour déterminer le lieu d'implantation de la mare. L'habitat de prédilection du triton crété est une grande mare, sans poisson, avec une végétation naturelle, située dans une prairie ensoleillée. Pour savoir où creuser, il faut analyser le relief du terrain et localiser la future mare dans une dépression naturelle, une zone humide ou une zone de source. Bref, là où de l'eau peut s'accumuler sur le terrain. Il est également important de localiser la mare à proximité de haies ou de bosquets. C'est là où le triton trouvera son habitat terrestre, puisque cette espèce vit hors de l'eau en automne et en hiver. Idéalement, un réseau de plusieurs mares peut être réfléchi, de sorte à les connecter entre elles. Le rayon de déplacement de cette espèce est d'environ 500 mètres, bien que des distances plus longues aient été observées. Le deuxième point d'attention concerne l'imperméabilité du sol. Les terrains argileux conviennent le mieux pour retenir l'eau. Les sols sableux ou trop caillouteux sont à éviter. Le troisième point d'attention concerne les terres de déblay. Il faut y réfléchir à l'avance, car le volume est parfois conséquent. Deux options sont possibles. Soit les étaler autour de la mare, soit les accumuler en faisant un talus à proximité. Attention à ne pas les déposer en zone d'aléas d'inondation d'un cours d'eau. Lorsque vous avez choisi la localisation, la deuxième étape consiste à dessiner un croquis de la mare. Plusieurs formes sont envisageables. Circulaire, ovale, irrégulière ou en haricot. Il faut éviter les mares de forme géométrique avec des berges verticales. Pour garantir un plan d'eau permanent, il faut minimum une surface de 150 m² pour une profondeur de 1,50 m à maximum 2 m, en considérant une zone plus profonde de 50 cm pour servir de fosse de survie en cas de sécheresse. Une pente douce au nord sera nécessaire pour garantir une zone d'eau chaude et permettre le développement de la végétation où le triton ira pondre ses oeufs. L'absence de poissons est capitale pour leur survie. Pour les mares continuellement alimentées par une source, il faut prévoir un système d'évacuation des eaux en cas de débordement. Éviter les tuyaux. Le plus simple est de prévoir une griffe de dérivation sur le côté. Le croquis de la mare sera nécessaire pour les plans du permis d'urbanisme et du cahier des charges à soumettre aux entrepreneurs qui réaliseront les travaux. C'est dans cette troisième étape que tout se joue. Il est capital de suivre le chantier avec l'entrepreneur. La période idéale pour creuser une mare est la fin de l'été, quand les sols sont plus secs. Il faut d'abord bien baliser la zone à creuser avec des jalons. On commence par enlever la couche superficielle du sol sur la totalité de la surface. Celle-ci contient la matière organique et l'herbe. Mettre cette couche superficielle de côté et la garder pour la suite. Ne pas la mélanger à l'argile, située plus en profondeur. Si le terrain est légèrement en pente, une petite digue est nécessaire au point bas. Ramener l'argile du côté de la future digue est constituée par couche argile sur argile. Veillez à bien tasser avec la grue. Lorsque la digue est terminée, on peut ensuite tasser la matière organique réservée par au-dessus. La mare est fin prête. Des aménagements complémentaires proches de la mare, comme un pierrier ou un tas de bois, seront autant d'abris pour accueillir la petite faune sauvage dans votre nouveau coin de paradis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501